Ce soir, j'aimerais commencer par une question, à vous poser une question qui n'est pas évidente. Une question que beaucoup de gens nous posent lorsqu'on leur partage notre foi, et une question qui peut nous suivre un peu tout au long de notre vie. Cette question, c'est pourquoi est-ce qu'on souffre sur cette terre ? C'est une question qui n'est pas facile. On attaque le message comme ça, on veut essayer de garder la patate, mais pourquoi est-ce que l'injustice existe ? Pourquoi est-ce que le mal existe ? C'est quelque chose qui est vraiment compliqué, mais qui est une réalité, vous êtes d'accord avec moi. Même si on a donné notre vie au Seigneur un jour, même si on vit présentement dans le royaume de Dieu, qu'on vit des miracles, des guérisons, des choses extraordinaires, vous ne me ferez pas dire que la vie, des fois, n'est pas forcément toute rose. Des fois, c'est un peu difficile. Et en fait, on a cette promesse, lorsqu'on donne notre vie à Christ, d'être dans son royaume, de vivre déjà ici-bas, son royaume. Comme un peu un avant-goût, une avant-première de l'éternité qu'on vivra auprès de lui, dans laquelle il n'y aura plus de maladies, plus d'infirmités. Ça, c'est une promesse. Mais sur cette terre, c'est comme si, en face du royaume de Dieu, il y avait le royaume des ténèbres, qui avait toute sa puissance et toute sa place, puisqu'en fait, au travers de la chute, au travers du péché, ce royaume des ténèbres règne aujourd'hui. Et il est un peu confronté à ce royaume éternel. On sait que celui qui va vaincre, à la fin, ce sera le royaume de notre Seigneur, de notre Sauveur. Mais tant que la fin des jours n'est pas accomplie, il y aura toujours cette bataille entre les deux. Et aujourd'hui, comme je disais, on est confronté à un monde qui est injuste, à des situations dans notre quotidien qui sont difficiles, qui sont même des fois insupportables. Vous êtes d'accord ? Je pense que moi, j'en ai vécu, vous en vivez, vous en vivez peut-être, même encore aujourd'hui. Et je ne sais pas vous, mais à chaque fois qu'il y a des situations qui m'arrivent ou dont je suis spectateur, j'essaye un petit peu des fois de les expliquer, les justifier, de trouver une raison, en fait, à ces situations. Et alors que Dieu nous appelle à avoir foi en lui, en toute situation, on va essayer de se rassurer en trouvant une explication logique à ce qui peut se passer dans une souffrance personnelle ou dans une souffrance qu'on voit chez un voisin, chez un frère. On va se dire, c'est peut-être parce que j'ai fait ça, ou c'est peut-être parce qu'il s'est passé ça, ou ça, ou ça. Mais en réalité, ça sert juste à nous rassurer l'espace d'un instant, et ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Et aujourd'hui, on va se plonger dans la Bible sur des livres qui sont costauds. Les livres de sagesse. Je ne sais pas si vous les connaissez, si vous les avez déjà lus. Il y en a trois principaux. Toute la Bible est un livre de sagesse, bien entendu, mais il y a trois principaux qu'on appelle livres de sagesse. Le premier, c'est le livre des Proverbes, qui est extraordinaire. Plein de principes de vie qui sont très pratiques, applicables tout de suite, et dans lesquels on voit des fruits, et on peut porter ces fruits, même si c'est dans l'Ancien Testament. Ça marche toujours aujourd'hui. Et le livre des Proverbes nous démontre que Dieu est sage et juste, et que Dieu a établi un monde juste dans lequel les justes sont récompensés, et les méchants sont punis. Et là, on a un petit hic, on dit, mais ce n'est pas tout le temps comme ça, quand même. Même s'il y a une justice, il y a un juge, il y a tout un système, ce n'est pas tout le temps comme ça. Et le livre d'Ecclésiastes, donc le deuxième livre de sagesse, va aborder cette question. Il va dire, mais c'est quelqu'un qui va constater que les gens n'obtiennent pas toujours ce qu'ils méritent. Et il affirme que le monde n'est pas toujours juste, que la vie est imprévisible et que c'est difficile de cerner cette vie dans laquelle on est. Et ce livre va nous amener à nous questionner sur la justice de Dieu, sur les souffrances, sur les raisons de notre vie sur terre. Et ça va nous laisser un peu en suspens, mais c'est fait exprès. Et ça nous amène au troisième livre qu'on va étudier aujourd'hui, le livre de Job. Est-ce que quelques-uns d'entre vous ont déjà lu le livre de Job ? C'est un livre qui est difficile à lire. Déjà parce qu'il est long, il y a 42 chapitres, il faut se les manger. Et puis en fait, il est principalement écrit avec de la poésie hébraïque. Je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas allé très très longtemps à l'école, même si j'ai eu mon bac. La poésie déjà de nos jours, c'est compliqué. Mais la poésie hébraïque, c'est encore autre chose. Mais ça n'empêche que c'est un super livre, plein de trésors. Et ces trésors, on va essayer de les découvrir ensemble aujourd'hui. Du coup, on va lire les 42 chapitres de Job. Vous êtes prêts ? Il y en a pour à peu près 2h, 2h10. Top chrono, il faut lire assez vite, il faut être concentré. Non, je plaisante. Par contre, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller piocher les trésors dans ce livre, en traversant ce livre. On va faire un résumé du livre de Job. Très rapidement, très succinctement, je vais essayer de le faire quand même assez vite. Et on va le voir, on va le diviser en quatre parties. Donc la première partie du livre, c'est l'introduction du livre, avec une scène assez particulière qu'on va appeler le conseil divin. Vous allez voir, on va décrire ça après. La deuxième partie, c'est un dialogue qui se passe entre Job et ses amis, qui est une partie assez conséquente, mais dans laquelle on ne va pas prendre non plus trop trop de temps. C'est 34 chapitres à peu près du livre, donc c'est lourd. Et puis à la fin du livre, on a la troisième chose qu'on va aborder, c'est la réponse de Dieu à Job. Dieu va parler à Job. Et c'est une réponse qui est extraordinaire, et qui est aussi percutante pour Job que pour nous aujourd'hui. Et puis la quatrième partie, ça va être comme tous les livres, il y a une fin, un résumé. Et du coup, on va essayer d'aller voir tous les trésors qu'on peut trouver dans Job. On va du coup ouvrir quand même la Bible, il faut. Du coup, dans l'introduction du livre, l'auteur nous décrit Job. Un homme qui est riche, qui est béni, et quelqu'un qui est reconnu par Dieu lui-même, comme quelqu'un qui est intègre, qui est droit. Quelqu'un qui craint et qui sert son créateur. Bref, un homme bon, qui fait dans son quotidien ce qui est bon. Et quelque part, il n'est pas récompensé, mais il a toutes les bénédictions qui vont avec. Et puis d'un coup, vraiment très rapidement, au verset 13 du chapitre 1, on est emmené dans un endroit un peu bizarre, qu'on ne trouve pas dans la Bible, c'est un conseil divin. On a Dieu qui préside ce conseil avec plein d'êtres spirituels autour. Alors pour nous, c'est quand même difficile à imaginer. Ce n'est pas quelque chose qu'on a vu en vrai, je pense. Mais l'auteur nous le décrit comme ça. Et puis, dans ces êtres divins, on en a un qui s'appelle Satan. Lui, on le connaît, même si on ne l'a jamais peut-être vu physiquement. Mais on sait qu'il n'est pas bon. Et Satan, devant tous les êtres spirituels, va accuser Dieu et va lui dire qu'il obtient l'intégrité de Job parce qu'il est béni. Et que s'il lui retirait ses bénédictions, on verrait le vrai visage de Job. Et puis ensuite, il va accuser Job d'abuser du système. Il lui dit, mais en vrai, tu sers parce que en servant, du coup, tu obtiens ce que tu veux. Et du coup, on est spectateur de ça. C'est une scène, j'imagine, si on la voit en vrai, elle doit être juste impressionnante. Satan qui s'adresse à Dieu. C'est un truc de fou. Et puis, Satan va passer à marcher avec Dieu. Il va lui dire, retire tout ce que Job a et puis on verra s'il te sert avec toujours autant de ferveur. On verra si c'est toujours l'homme qui craint l'éternel. Et là, de manière inexplicable, Dieu va permettre que la souffrance tombe sur cet homme, sur un homme qui est bon, un homme qui fait de sa vie un exemple pour les autres. Et il va tout perdre. Une scène qui est juste horrible, dramatique, inexplicable, inimaginable. Il va perdre ses enfants. Tous vont mourir. Il va perdre son bétail, ses richesses. Il va même perdre sa santé. Et on a l'image d'un Job qui est assis au milieu de la poussière, couvert de pustules, d'ulcères. une situation qui est juste horrible. Devant nous, on a quelqu'un qui fait le bien et à qui il arrive les pires malheurs, les pires injustices. Et il ne mérite rien de tout ça. On est bien d'accord ? Dieu même, dans l'introduction, quand il parlait avec Satan, il répond de cet homme. l'éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. » Dieu lui-même dit ça de lui. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, on se demande tous « Pourquoi Dieu permet la souffrance ? » Qu'est-ce qui s'est passé là ? Et lorsque l'injustice nous tombe dessus, lorsque on est dans la souffrance, est-ce que ce n'est pas cette question qui vient dans notre tête ? Pourquoi ? Je n'ai rien fait, Seigneur. J'ai tout fait ce qu'il y a marqué dans ta parole et puis il m'arrive une patate là. Ce n'est pas drôle ? Je vais vous témoigner un petit peu de mon histoire, une histoire qui reste pour moi toujours aujourd'hui sans explication. À mes 17 ans, on a eu un ami dans la bande de potes qui a eu un accident de moto et qui est décédé de cet accident. Et vous me direz « Ça arrive, ça fait partie du risque d'être motard. » La chose étant qu'il n'était pas en tort sur l'accident et la chose pour moi qui est la plus inexplicable à laquelle je n'aurais peut-être jamais de réponse, c'est qu'en fait cet ami n'était pas chrétien. Il commençait à s'intéresser à la foi et ce soir-là, il allait pour la première fois à l'église. C'est même dur encore aujourd'hui comme vous voyez. C'était en 2007 et quand on arrive du coup à son enterrement, on se dit « Mais pourquoi Seigneur t'as permis ça ? » Et puis c'est une question qui reste en suspens toute notre vie. Et cette histoire, elle ne finit pas tristement mais j'y reviendrai plus tard pour vous expliquer qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie à ce moment-là. Même si c'est une situation dans laquelle on se demande où est la justice de Dieu, Dieu était là à ce moment-là et je vous en témoignerai tout à l'heure. Quand on revient au livre de Job, à ce moment-là, il est dans la poussière, couvert de pustules, il exprime sa souffrance. Une souffrance qui est douloureuse au plus haut point, il a tout perdu, sa propre chair, il l'a perdu. C'est quelque chose juste d'incroyable et il va même jusqu'à maudire le jour de sa naissance. Et le seul protagoniste qui reste là à côté de lui à ce moment-là, c'est sa femme. Et je vais vous lire ce qu'elle dit, ce qu'elle conseille à Job, c'est au chapitre 2, verset 9. Sa femme qui se tient debout à côté de lui lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, tu demeures fidèle avec ton Dieu, mais maudit Dieu et meurt. Merci chéri. Je suis au plus bas. Comme si moi j'étais cloué au lit et que Gaët me dit « Non mais maudit Dieu, il crève, c'est bon, ça va. Ouais, un petit peu de réconfort, s'il te plaît. » Mais là, sa douleur, sa peine était tellement inexplicable que sa femme lui dit « Laisse tomber ton Dieu que tu sers, qui t'a consacré ta vie, il n'est pas là. » Et on arrive à notre deuxième partie, au dialogue entre Job et ses amis. On a trois amis de Job qui arrivent, qui sont en connaissance de la situation et qui, je pense, avec bienveillance, veulent venir l'aider, veulent venir le conseiller, le sortir de là. Et ils vont lui apporter leur sagesse humaine, leur conseil humain. Et quand on étudie le livre, on se rend compte qu'en fait, ces gars, ce n'est pas n'importe qui. C'est des gars qui font partie des plus grands penseurs de l'époque sur la question de Dieu, sur la question de la souffrance, de la condition humaine. Et ça, on le découvre en fait au travers des 34 chapitres d'échange entre Job et ses amis. Et on ne va pas aller sur la lecture du coup de ces 34 chapitres, mais le résumé de ça, c'est que comme nous, dans nos situations de souffrance, eux, ils vont échanger avec Job, ils vont débattre même avec Job sur la question de la justice de Dieu, sur la question comment Dieu gère ce monde, comment est-ce que Dieu gère cette situation qui arrive à notre ami. Ce n'est pas possible. Et puis, pendant les 34 chapitres, ils vont arriver à la question, à la conclusion mathématique suivante. Je dis bien conclusion mathématique parce que pour eux, A plus B est égal à C par rapport à la situation de Job. Et c'est quelque chose de dur. En fait, pour eux, si on est sage et bon, on aura de la réussite et de la récompense. Et si on est méchant et insensé, ce qu'on récoltera, c'est le désastre et le châtiment. Et des fois, c'est ce qu'il y a un petit peu dans notre tête dans notre vie. Et en fait, pendant 34 chapitres, ils vont être là à dire à Job « Si t'es bon, t'es béni. Si t'es méchant, t'es puni. » Et en fait, ils vont se tenir, je les imagine un petit peu les bras croisés comme ça, en disant « Mais Job, dis-nous un petit peu ce que t'as fait. » Et au début, ils soupçonnent et puis à la fin, ils vont même jusqu'à accuser Job. Alors que, comme on l'a vu, même Dieu dit qu'il est bon, il n'a rien fait de spécial. Et Job, tout au long, il se défend, il dit « Non, j'ai rien fait. » Et eux disent « Non. » Nous, on connaît la sagesse. On connaît comment le conseil de Dieu fonctionne. On sait comment sa justice fonctionne. Si t'es dans cette situation, en plus, avec toutes les galères qui t'arrivent, c'est que t'as fait un truc vraiment « C'est pas possible. » Juste avoue-le et puis peut-être que par ta confession, du coup, tu seras rétabli. Ça ira mieux. Et comme je disais, je pense que c'est une manière de penser des fois qui vient en notre tête lorsqu'on voit quelqu'un dans la souffrance, dans la douleur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est un réflexe humain même pour moi de me dire « Tiens, ce SDF, il est là. Il a peut-être fait des choix de vie qui font qu'il a fini là. » Quand on a quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui a des problèmes familiaux, des fois, le premier réflexe avant d'avoir de la compassion, c'est de dire « T'aurais pu peut-être faire ça différemment, t'aurais pu faire ça. et puis si ce qui t'arrive, entre guillemets, tu le mérites. » Le monde nous amène à étudier les choses comme ça, mais c'est une pensée qui a longtemps été dans l'Église, dans l'histoire de l'Église même, et qui a accusé à tort beaucoup de personnes qui avaient beaucoup plus besoin de compassion et d'aide que de jugement de leurs frères. Et juste un avertissement aujourd'hui, pour nous, on n'est personne pour juger nos frères. Par contre, ce qu'il nous est demandé, et c'est presque un commandement, c'en est un, qu'on retrouve en 1 Corinthien 13, verset 5, qui nous dit « L'amour ne soupçonne pas le mal. » Et qu'est-ce que ce verset veut nous dire ? C'est « Aime ton prochain. » Avant de le juger, de le mettre dans une case, de le critiquer, de le rejeter, un petit peu comme les amis de Job ont fait, aime, entoure-le. On est appelé à ça plus que toute chose. Et ça ne veut pas dire que si on voit un frère dans le péché, il ne faut pas l'en sortir. On est bien d'accord. Il faut le sortir de là, le ramener à Christ, qui a donné sa vie pour le libérer de son péché. Comme on l'a chanté tout à l'heure, notre Seigneur et Sauveur est mort pour nous et il y a un réel espoir et il faut tirer les gens vers l'eau. Mais soyons sincères avec nous-mêmes. Je pense beaucoup plus de temps à critiquer, à mettre les gens dans des cases, à donner notre avis en tant que bon Français sur les situations qu'on rencontre plutôt qu'à aimer les gens et avoir la compassion à pleurer avec nos frères comme la parole nous le demande. Revenons à notre Job. Job, il tient ferme. Il dit, je suis innocent. Je n'ai rien fait, les gars. Vous avez beau m'accuser de tout, je n'ai rien fait. Je sais. Je me connais plus que personne et puis même Dieu, s'il m'était vraiment arrivé quelque chose, il m'aurait puni. La loi est comme elle est et puis voilà. Et là, il en a marre. Il est épuisé au bout du 34e chapitre. Je ne sais pas combien de semaines ça a pu durer. C'est des dialogues qui sont assez longs. Il en a marre de parler à ses amis qui n'ont aucune compassion et il va se tourner vers Dieu. Et alors qu'il est en pleine ascenseur émotionnelle, il va poser ses questions avec sincérité, il va ouvrir son cœur, il va parler de sa souffrance. Et on le verra à la fin du livre, mais Dieu va bénir cette sincérité dont Job fait preuve à ce moment-là. À la fois, il est sincère envers Dieu, il souffre comme personne, je pense, n'a souffert ici et il exprime sa douleur autant que ses doutes, même dans sa foi avec Dieu. Il dit, à des moments, c'est quand même chaud de croire que tu es là. Là, je ne te vois pas, ce n'est pas possible. Et puis après, il a des vagues comme ça. Mais au fond de lui, il garde cette crainte de Dieu au-dessus de tout sentiment, au-dessus de tout ce qu'il peut constater. Et on le voit au chapitre 31 quand il va encore se défendre. Lorsqu'il clame encore son innocence, il dit, mais n'est-ce pas Dieu qui garde mes voies, qui compte tous mes pas ? Il le reconnaît comme celui qui est au-dessus de sa vie. Même s'il est plus bactère, il sait que le Seigneur est là et qu'il va faire justice à un moment ou à un autre. Et alors qu'on traverse des moments difficiles, Dieu veut qu'on puisse se confier en lui. A l'époque, Job, il ne connaissait pas Jésus, il n'était pas encore arrivé. Même si Dieu avait prévu ce plan rédempteur depuis la chute, il avait prévu que Jésus mourait à la croix, Job n'en a pas bénéficié à l'époque. Mais nous, qui sommes en connaissance de ce sacrifice qui a été fait pour nous, on peut se confier déjà dans notre Dieu parce qu'il est à l'écoute comme il l'a été avec Job. Mais on peut se confier dans ce consolateur, dans cet esprit saint qui nous est envoyé, dans ce sauveur qui est mort pour nous à la croix. Et pas seulement pour se confier, mais parce que, comme on le chantait, tout mon espoir est en toi. Tout mon espoir est en toi. Je peux me confier dans toutes les richesses, dans toute la santé, dans toutes les bonnes raisons philosophiques de ce monde. Il n'y a rien qui tient. Il n'y a que toi qui tient, que toi qui es mon encre. Et même si certaines questions ne trouveront jamais de réponse, comme celles que je me posais tout à l'heure, parce qu'en réalité, on est juste des humains. On n'a pas le recul nécessaire sur la vie, sur toutes les choses pour avoir les réponses à tout. Malgré tout, Dieu veut nous prendre dans ses bras et nous accompagner avec amour. Et ça, il le fait au travers de son fils de manière concrète. Il dit, hé, à la base, tu mérites la mort parce que tu es pécheur. Je t'ai pardonné. Tu n'as plus de condamnation. Et même si cette souffrance que tu as, elle est injuste et je ne souhaite pas qu'elle t'arrive, je suis avec toi. Crois-y, crois. Et notre espoir est en lui. Et on arrive du coup à ce chapitre 31 où Job va clamer une dernière fois son innocence. Il est vraiment au bout de sa vie. Je pense qu'on ne pourra jamais vivre quelque chose d'aussi intense que lui mais hyper sévère, hyper sévère, hyper sévère. Et il clame cette innocence et il va dire à Dieu, Dieu, maintenant je veux des explications, s'il te plaît. Explique-moi qu'est-ce qui m'arrive, explique-moi pourquoi. Je veux pouvoir au moins avoir un petit peu de lumière au bout du tunnel parce que ce n'est pas vivable, ce n'est pas possible. Et puis du coup, on arrive à notre troisième partie, à la réponse de Dieu. Et même si vous n'avez peut-être pas l'occasion dans la semaine de lire tous les dialogues avec ses amis, lisez cette fin de livre à partir du chapitre 38 où Dieu va prendre le temps de répondre à Job. Mais, pardon, il ne va pas apporter une réponse comme nous on l'imagine, il va apporter une réponse à sa manière. Et de manière assez particulière, pareil, assez imagée, un petit peu comme le conseil divin au début. En fait, il va l'amener dans une visite virtuelle de l'univers. Quelque chose d'incroyable. Et lisez vraiment ces passages à partir du chapitre 38, c'est juste ouf ici, mais ça nous percute directement parce que c'est comme si Dieu s'adressait à nous. Il le fait de manière personnelle avec Job, mais ça peut nous parler directement. Il va d'abord commencer à faire prendre du recul à Job sur sa création, sur son fonctionnement. Puis il va pointer du doigt le fait qu'il est incapable de régner comme lui le fait, ne serait-ce que l'instant d'une journée. Il lui rappelle qu'il n'était pas là à la création et qu'il ne serait même pas capable d'ordonner au soleil et de se lever au son de sa voix, alors que Dieu le fait à chaque jour, à chaque matin. Job, il dit, ok, oui, bon, c'est vrai, je ne suis pas capable de faire tout ça. Bon, d'accord. Ensuite, il continue ce voyage virtuel en lui décrivant, en lui montrant le royaume animal avec toute sa beauté, sa complexité. Alors que Job peut l'admirer à chaque jour, ce royaume animal, il ne peut pas l'expliquer, en vrai, il ne peut pas le gérer. Et en vrai, Dieu lui dit que ça, c'est moi qui le fais. Et je vais vous lire juste un passage qui n'est pas rigolo, mais qui est vraiment parlant. Dieu pose du coup des questions rhétoriques parce qu'il n'attend pas de réponse. Il sait très bien que Job ne pourra pas répondre. Il lui demande, là, on est au chapitre 38, verset 39, « Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim de ces lionceaux quand ils sont tapis dans leur tanière, quand ils demeurent sur le taillis comme dans un repère ? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu et rend son nourriture ? » Et il décrit encore pendant un chapitre ou deux cette complexité et cette beauté du royaume animal. Il dit, « Mais gars, tu ne fais absolument rien là-dedans. Alors que moi, je gère tout ça chaque jour. Tous les matins, je suis debout, je donne la bouffée à tout le monde et je m'occupe que tout le monde se reproduise pour que tout se passe bien. Mais toi, tu ne fais rien là-dedans. Et en faisant ça, ce n'est pas une manière d'humilier méchamment, Job. Il va juste leur mettre en question dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de voir la justice de Dieu et dans sa manière de voir lui et ses amis, la manière dont Dieu gère ce monde. C'est comme s'il lui disait, en fait, si tu penses que je gère le monde avec ta vision de la justice, ça veut dire qu'en vrai, tu as une vision assez globale, un recul assez important sur la création, sur son fonctionnement. Et en réalité, il ne l'a pas. Et Job n'a même pas le temps de répondre en fait là-dessus. Il lui montre que sa vision, sa perspective humaine du monde, de la justice de Dieu, de tout ce qui peut s'en découler, n'est pas recevable en fait. Tu ne peux pas dire à Dieu que tu es juste ou que tu n'es pas juste. Alors que souvent, dites-moi si je me trompe, c'est ce qu'on fait dans des situations. Et ça, ce n'est pas juste. Il m'arrive ça, mais je n'ai rien fait. On ne peut pas se prononcer la Dieu. On peut juste confier notre espoir dans le Seigneur parce qu'on sait qu'il est notre appui, notre salut. Mais quelle que soit la vie, quelles que soient les situations qu'on traverse, Dieu est avec nous. Ça, c'est une certitude comme Dieu était avec Job. Et Dieu va ensuite pour rigoler, il lui fait une petite blague, il lui dit avec tes potes, vous allez juste essayer de diriger le monde avec votre manière de juger les choses juste une journée. Je m'explique. Il fallait que Job, du coup, avec sa manière de voir les choses, sanctionne à chaque instant le mal et l'injustice en usant d'un châtiment approprié et équilibré. Je ne sais pas si vous imaginez, gérer la terre comme ça, c'est impossible. Et Dieu démontre que c'est juste trop complexe, que Job est trop limité pour ça. C'est juste, certes, un enfant de Dieu, une création de Dieu, mais c'est qu'un homme. Et ce qu'on apprend au travers de ce dialogue, c'est que jamais tout n'est rien tout noir ou tout blanc. Et ça, c'est vraiment un truc qui est important à retenir par rapport à notre conception de Dieu, de son royaume, de sa justice. Jamais n'est rien tout noir ou tout blanc. Et alors que, avec ma femme, on est parti il y a un peu plus de deux ans à une école biblique, j'avais un baluchon rempli de questions. et ce que j'ai appris avec l'étude de la Bible, la parole, et notamment les livres de sagesse, c'est ça. C'est que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Dieu et sa création sont bien au-delà de toute explication, de tout raisonnement qu'on peut en faire. Restons à notre place, on n'est que des humains. Et à ce moment-là, alors que Job est en face de Dieu et a cette vision juste extraordinaire, et je pense une relation juste extraordinaire avec Dieu, en disant « ouais, je ne suis qu'un homme ». On peut se mettre dans cette position, on peut accepter dans notre quotidien alors qu'on n'a pas les mêmes souffrances de Job, dire « ouais, je ne suis qu'un homme ». Et on peut faire ce choix dans notre quotidien de grandir en humilité et en crainte de Dieu. Et je pense que c'est la meilleure place qu'on peut avoir. Parce que celui qui gère cette création, il nous veut du bien. Et quelles que soient les situations des fois même inexplicables ou douloureuses qu'on a, une certitude, c'est que Dieu nous veut du bien et nous a pas créés pour souffrir. Dieu montre ensuite le désordre et le danger qui existe dans ce beau monde parfait qu'il a créé. Il a créé un monde bon mais qui est imparfait à cause du péché, imparfait aussi à nos yeux et dans lequel on n'est pas à l'abri du danger. On s'en rend vite compte quand on est en face du vide ou face à une petite araignée qui s'appelle Migal qui peut nous sauter dessus. Le monde, il est comme il est. Il est dangereux. Il est organisé mais il est aussi sauvage. Ça, on peut en être témoin tous les jours. Il est beau mais il est aussi dangereux. Et c'est un monde qui est juste tellement complexe et dans lequel sa justice s'applique mais que nous ne pourrons jamais en réalité tout expliquer. c'est impossible. Il y a malgré tout comme on chantait tout à l'heure un espoir. Job n'avait pas cette vision du plan de Dieu avec ce plan de rédemption et la venue de Jésus mais nous on l'a. On a un espoir grâce à ce royaume dans lequel on s'est confié aujourd'hui, ce royaume qui va vaincre à la fin des jours. Grâce au sacrifice de Jésus qui nous donnera un jour de ne plus vivre ni souffrance ni maladie comme je disais tout à l'heure Dieu nous offre de vivre ici-bas déjà ce royaume comme un Alain Vangou. Je ne sais pas combien de vous ont pu déjà vivre des guérisons des transformations des consolations juste extraordinaires qui n'auraient jamais pu se passer sans Dieu. J'en suis moi-même porteur. Et comme je disais tout à l'heure on mérite la mort à cause de notre péché mais Christ a pris notre condamnation à la croix et c'est là qu'est notre espoir. C'est là qu'est le but de notre vie pour nous et puis aussi pour ceux qui nous entourent. on sait que Dieu veut racheter veut guérir veut sauver un maximum de personnes et il nous utilise pour ça il utilise notre bouche et notre vie notre témoignage pour ça et même si comme je disais on subit l'impact de la chute de l'homme et du péché dans notre corps pardon on vit plus sous la condamnation de ce péché on a juste à saisir la main de Dieu et à dire tu as tout accompli à la croix comme on l'a chanté tout à l'heure on n'a pas à faire des bonnes actions à être excellent dans notre vie non on a juste à choisir de suivre notre Seigneur et tout ce qui l'en découle les bonnes actions et tout ça bien sûr c'est notre vie chrétienne c'est la démonstration de la vie de Dieu en nous mais c'est pas ça qui nous sauve ce qu'il a accompli à la croix c'est en cela qu'est notre espoir et aujourd'hui même si on fait face à des situations difficiles inexplicables c'est en sa croix qu'est notre espoir et là juste pour résumer du coup le dialogue entre Job et Dieu ça peut se résumer en quatre en quatre phrases on a d'abord Job qui arrive vers Dieu qui dit Dieu t'es injuste c'est juste pas possible la situation dans laquelle je suis j'en peux plus t'es injuste et Dieu qui va prendre le temps du coup de lui démontrer sa création lui démontrer qui il est à son caractère mais de dire en fait t'es pas en position pour faire une telle déclaration redescends un peu certes tu souffres et ça je l'entends il n'y a pas de soucis mais t'es pas en position de dire je suis injuste tu connais pas ma justice et puis Job comme un enfant et je pense qu'on le fait souvent aussi dans nos souffrances dire je veux une explication même si j'ai pas la date à laquelle ça va se finir je veux une explication ça me rassurera et puis Dieu dit ben non en fait là aussi t'es limité et seulement foi en moi et confiance et des fois c'est frustrant mais en vrai c'est le seul espoir qu'on a et c'est le plus bel et le plus grand espoir qu'on a c'est d'avoir foi en notre Seigneur et là je continue un petit peu mon histoire du coup que je vous ai partagé tout à l'heure donc mon collègue qui est décédé donc un dimanche soir jour de culte avec toute ma question qui dit mais pourquoi tu l'as pris maintenant il était en train de s'intéresser à toi Dieu seul sait et dans cette semaine il s'est passé d'autres choses assez terribles pour moi je pense que c'était la pire semaine de ma vie donc le dimanche mon pote est parti et le mardi elle a expliqué pourquoi cette semaine là mon papa qui avait depuis 5-6 ans des soucis avec l'alcool les médicaments de par la dépression mais genre c'était quand même hardcore avait jamais usé de violence physique c'était toujours de la violence morale à l'époque et ce mardi il s'est décidé de péter un câble et de devenir violent et c'était quand même assez intense moi j'étais dans le deuil j'avais un petit frère de moi j'avais 17 ans un petit frère de 15 ans et l'autre de 11 et ma maman qui était complètement désarmée qui s'est mise dans une pièce du coup pour se protéger parce que du coup vous imaginez un homme violent sous alcool et médicaments mais c'est quand même assez impressionnant et puis avec mon petit frère de 15 ans on s'est dit on est un petit peu les petits hommes de la famille c'est à nous de protéger la famille le petit frère et puis du coup on l'a amené dehors et mon père a été pris en charge ensuite en obsticale psychiatrique pendant 3 ans et puis c'est là que mes parents se sont séparés et là du coup je me retrouve assis sur l'escalier à 17 ans je me dis mais c'est pas normal c'est pas juste Seigneur enfin j'ai rien fait certes je suis pas toujours le chrétien parfait je commence à donner ma vie machin et tout je commence à m'approcher de toi mais je mérite pas ça enfin c'est pas à moi de faire ça c'est pas juste qu'est-ce qui se passe et puis j'avais la tête entre les mains vraiment une douleur à la fois du deuil et puis à la fois de l'incompréhension de la violence le choc qui venait de se passer avec l'altacation avec mon papa et puis j'ai eu cette voix qui est venue me chercher au fond de moi qui m'a dit mais dans quelle direction tu veux aller maintenant est-ce que tu veux prendre ma main et continuer ta vie avec moi à chaque jour quelles que soient les situations quelles que soient les souffrances que tu vis est-ce que tu choisis ma main et mon espoir ou est-ce que tu veux continuer à faire ta vie un peu tout seul et puis en réalité ce sera sans moi dans le sens où tu ne m'inclus pas en fait dans ta vie et alors que j'étais juste dans un désarroi complètement démuni j'ai fait ce choix ce soir-là et j'en serais reconnaissant à vie puisque ça a transformé ma vie ça a transformé toute la suite de ma vie en fait j'avais que 17 ans j'en ai 32 et c'est des années juste extraordinaires que j'ai vécues avec le Seigneur malgré les difficultés malgré toutes les choses qui ont pu se passer malgré le deuil malgré la séparation de mes parents j'ai eu une paix qui est venue dans ce moment-là juste incroyable et inexplicable c'est impossible d'avoir la paix dans ces moments-là et ce que je veux vous laisser par ce témoignage c'est qu'alors que Dieu n'aime pas nos souffrances ça c'est une certitude il n'aime pas ça et on ne pourra jamais expliquer par quel moyen ou pour quelle raison ces choses arrivent le monde est comme ça et on vit à l'intérieur mais par contre Dieu met nos fragilités au service de notre foi et il faut qu'on en ait conscience ce n'est pas une volonté du Seigneur de nous faire souffrir mais il utilise ces moments où on est démuni pour nous rapprocher de lui et ça on peut le voir tout au long de la lecture de l'évangile et puis même de la Bible en général on voit vers qui allait Jésus pendant qu'il prêchait pendant qu'il guérissait et même vers qui il conseillait d'aller vers ses disciples il disait vers qui vers les orphelins les pauvres les malades les lépreux les prostituées pourquoi il faisait ça ? moi dans le fond moi à ce moment là je l'ai réalisé aussi c'est que lorsqu'on est démuni lorsque notre confiance dans notre santé dans nos richesses dans notre bien-être n'est plus là on se rend compte qu'en fait on n'a rien sur quoi s'appuyer et Jésus ne profitait pas des situations des gens mais au contraire il savait que ils étaient juste démunis de tout espoir et que rien ne pouvait les raccrocher à la vie en dehors de lui et il savait qu'il pouvait les sauver il les a sortis de là et on voit aussi des témoignages de riches qui viennent auprès de lui et vers qui Jésus dit mais viens juste laisse ça parce qu'en fait c'est pas ce qui va te tenir en vie c'est pas ce qui va t'apporter la paix le salut c'est pas tes richesses donc abandonne ça laisse ça de côté viens à moi parce que c'est moi qui vais te sauver et le riche n'a pas pu faire ça et comme je disais Dieu n'aime pas nos souffrances mais il faut être conscient qu'il utilise nos fragilités pour nous ramener auprès de lui et c'est là-dedans qu'on a aussi à être des témoins on va pas profiter des situations aller à tous les enterrements et à commencer à accoler tous les gens non c'est pas ça le but mais par contre quand on a quelqu'un qui est dans la faiblesse et qui connait pas le Seigneur c'est peut-être une opportunité pour pouvoir lui démontrer que Dieu est avec lui prier pour lui c'est pas un abus de faiblesse ça n'a rien à voir c'est dur de dire et en fait là tu vois tu te rends compte qu'aujourd'hui tout ce sur quoi tu as appuyé ton assurance en fait il n'y a plus rien après tous ces dialogues on revient à notre histoire Job se repent et reconnait qu'il n'est rien devant son Seigneur devant son Sauveur on va lire une phrase qui est assez rigolote alors qu'il vient de faire ce voyage avec Dieu Job dit voici je suis peu de choses que te répliquerai-je qu'est-ce que je vais te répondre en fait je ne peux rien je ne suis qu'un homme je mets la main sur ma bouche il dit Seigneur excuse-moi ok je souffre ok c'est difficile mais je ne peux pas me prononcer sur ta justice c'est impossible et Dieu va dire à ce moment là que Job et ses potes avaient tort sur toute la ligne par rapport à sa justice parce qu'en fait leur vision était beaucoup trop simpliste beaucoup trop limitée ils avaient des œillères et beaucoup trop éloignés de la réalité à la fois du monde et à la fois de la vraie sagesse de Dieu mais par contre Dieu va affirmer comme je disais tout à l'heure le fait que Job est venu avec sincérité a ouvert son cœur il dit Seigneur je suis dans le doute là j'ai l'impression d'être tout seul et c'est là-dedans que c'est un encouragement pour nous aujourd'hui du fait qu'on sait aussi qu'on a cet espoir dans la croix de dire on peut ouvrir notre cœur avec sincérité et c'est même le seul je vous conseille de vous c'est le seul envers qui on peut vraiment se confier qui est à l'écoute qui comprend notre situation et qui peut nous consoler comme personne à ce moment où j'étais assis sur l'escalier la tête dans les mains c'est le seul qui pouvait me consoler quels que soient les amis qui venaient m'entourer quels que soient l'état de ma mère mes frères c'est le seul qui pouvait m'apporter sa paix et on arrive du coup après à la fin de ce livre on y est presque on a traversé les 42 chapitres ensemble le livre s'achève de manière complètement inexplicable sur la restauration de Job Job a tout perdu et là on a la restauration avec des nouveaux enfants une nouvelle famille une nouvelle richesse au double de ce qu'il avait perdu et il n'y a aucune explication de la part de Dieu et là c'est aussi inexplicable que quand il a tout perdu on se dit mais pourquoi en fait qu'est-ce qu'il a fait là et par contre ce qu'on peut retenir c'est que c'est pas une récompense de Dieu du fait que Job ait réussi un test ça c'est certain et c'est pas une récompense parce que le livre révèle que l'épreuve de Job n'était pas une punition et donc la restitution n'est pas une récompense mais seulement une grâce et je vous encourage à prendre connaissance de l'Ancien Testament puisque même dans l'Ancien Testament alors que Jésus n'était pas là on découvre que Dieu est grâce on voit qu'il a sauvé des peuples qu'il a guéri des peuples qu'il a fait des choses extraordinaires dans l'Ancien Testament parce qu'il est grâce et il l'a encore davantage démontré et aujourd'hui on en est davantage conscient puisqu'on bénéficie du sacrifice de Jésus à la croix tout est grâce quelles que soient les situations dans lesquelles on est bonne ou mauvaise tout est grâce et ce qu'on sait par contre du coup même si on ne sait pas comment il a été restitué ce qu'on sait c'est que Job est maintenant en capacité de faire confiance à Dieu quelles que soient les situations bonnes ou mauvaises et je vous l'accorde c'est frustrant quand on arrive à la fin du livre on dit je voulais savoir pourquoi on ne sait pas pourquoi c'est frustrant mais au même titre que Job en fait ça nous appelle ça nous invite à avoir foi en Dieu au lieu de nous borner à connaître les raisons expliquer les choses se battre pour sortir des situations on va juste avoir foi en Dieu on ne va pas le restreindre à notre petite conception humaine comme on peut faire les potes de Job ou Job mais je vais dire Dieu je te fais confiance ok c'est dur mais je sais que je peux me confier en toi mon espoir est en toi on va s'en sortir et je persévère pour moi un bon résumé des livres de sagesse et notamment du livre de Job c'est un verset qu'on retrouve en Ecclésiaste du coup le livre d'avant en Ecclésiaste 12 verset 13 est marquée cette phrase toute simple mais qui je vous le promets nous encourage toute notre vie et peut nous accompagner toute notre vie et peut résoudre beaucoup de choses Ecclésiaste 12 verset 13 nous dit craint Dieu et observe ses commandements et vous allez me dire ouais c'est facile craint Dieu et en plus c'est galère craint Dieu et observe ses commandements c'est pas facile à faire mais craindre Dieu c'est quoi ? c'est se mettre dans la position que Job a adoptée c'est se mettre sous son couvert dire Dieu tu connais toute chose et c'est la meilleure des places je vous le promets pour vivre une bonne vie ici bas c'est de se soumettre à notre créateur qui connaît toute chose à chaque jour et observe ses commandements c'est quoi ? les commandements ont été résumés par Jésus en deux commandements c'est aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même et ça revient à dire un petit peu ce que je disais tout à l'heure quand on voit quelqu'un qui est en galère au lieu de le juger aimons-le craignons l'éternel disons ok je suis pas meilleur que lui et par contre moi je suis appelé à l'aimer je suis amené à l'entourer comme je vous ai dit on est que des hommes et le monde que Dieu a créé est bien trop complexe pour qu'on l'explique mais par contre nous on est appelé pour notre part à craindre l'éternel et à faire le bien j'ai invité l'équipe de Louange à revenir il y a plein de trésors qu'on a pu trouver du coup pendant cette traversée du livre de Job et je vous encourage à relire ce livre même s'il n'est pas évident peut-être pas la lecture d'un coup ça peut être lourd et on peut s'y endormir mais faites-le avec du coup cette vision qu'on a pu avoir ce soir il y a quatre choses qu'on peut retenir pour notre vie pratique aujourd'hui alors que cette histoire a été écrite il y a bien 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 longtemps la première chose c'est ne jugeons pas trop vite nous ne sommes personne pour juger mais préférons aimer et faire le bien plutôt que de perdre du temps à trouver ce qui ne va pas chez les autres ou à les mettre dans les cases ou à dire notre avis comme je disais tout à l'heure la deuxième chose c'est dans la joie comme dans la souffrance on a quelqu'un vers qui on peut se tourner vers qui on peut se décharger et la parole nous encourage à être sincère avec notre Seigneur même si on est en douleur en souffrance on est en doute il dit viens parle-moi livre-moi ton coeur et je serai de toute façon le seul à pouvoir t'entourer à pouvoir te guérir à pouvoir te réconforter viens comme un enfant avec son père c'est exactement la même image lorsqu'un enfant pleure il n'a pas peur d'aller vers son père ou s'il l'a c'est que la relation n'est pas bonne mais n'ayons pas peur d'être transparent et sincère avec Dieu même quand c'est douloureux des fois la troisième chose c'est que même si on comprend pas l'injustice on a envie de se battre pour ça des fois restons à notre place gardons l'humilité gardons l'humilité parce que je vous le rappelle que Dieu a une main qui est plus grande que notre tête si vous voyez ce que je veux dire Dieu est le créateur Dieu au-dessus de toute chose on peut pas l'égaler on peut pas l'expliquer c'est impossible restons à notre place soumettons-nous à lui et la quatrième sauge c'est saisissons les opportunités que Dieu nous donne de vivre dans le bien comme dans le mauvais alors qu'on est dans la souffrance au lieu de nous battre nous débattre nous dire je veux une explication je veux sortir de la Seigneur sauve-moi oui il veut nous sauver mais peut-être qu'il veut nous parler aussi au travers de ça c'est pas ce qu'il souhaite cette souffrance mais lorsque moi j'ai pu répondre à l'appel du salut alors que je vivais une semaine juste dramatique je peux que dire merci en fait je sais qu'il a pas voulu ces choses là mais il a utilisé ça pour pouvoir me rapprocher de lui et on peut pas expliquer des fois la justice de Dieu expliquer tout ça mais ce qui est sûr par contre c'est que ça viendra ça viendra en temps et en heure ici bas ou plus haut et la dernière chose la plus importante c'est que notre espoir est dans notre Seigneur dans notre sauveur et c'est vraiment avec ça que je veux vous partir aujourd'hui même si des fois la vie est compliquée même si des fois les souffrances sont conséquentes décrochons pas de notre Seigneur il est avec nous il nous entend et même si des fois on a l'impression qu'il est pas là non il est là lâchons pas sa main et allons avec les frères les sœurs pleurons quand il est nécessaire de pleurer et réjouissons-nous quand il est nécessaire de se réjouir de la Seigneur de la Seigneur de la Seigneur